Une des questions qui vient très souvent lors de mes consultations, c'est de savoir, Elvis, pourquoi mon portefeuille ne performe pas? Elvis, pourquoi depuis un bon bout de temps, j'observe que mon portefeuille est statique? Pourtant, je vois des crypto-monnaies qui ont pris de la valeur, mais mon portefeuille est statique. Je sais que c'est le problème de plusieurs personnes dans cette communauté, surtout les anciens. Les anciens vont être totalement confus par le fait qu'à un moment donné, leur portefeuille ne performe plus. On se pose effectivement la question de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je suis dans l'écosystème crypto-monnaie depuis un bon bout de temps, mais je n'ai pas de performance avec mon portefeuille? Pourquoi je vois des projets qui se sont lancés avec des très forts fondamentaux dans lesquels j'ai investi, mais qui, à un moment donné, stagnent complètement? Effectivement, plusieurs personnes vont se retrouver dans cette situation et dans cette vidéo, on va effectivement en parler. C'est quelque chose qui est très important. Et donc, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi ton portefeuille ne performe pas. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te pose la question de savoir comment tu peux aussi, toi, bénéficier des consultations que j'offre. Le lien, c'est en description de cette vidéo. Je te permets d'ajuster ton portefeuille, d'ajuster ses stratégies et de voir ton portefeuille prendre une direction totalement différente de celle que tu avais observée. Et ce réajustement-là peut réellement faire changer ton portefeuille. Le lien pour les consultations, c'est en description de cette vidéo, bien évidemment. Je vais te partager quelques petits éléments dans cette vidéo. Bien évidemment, il y a bien d'autres choses qui peuvent faire en sorte que ton portefeuille ne performe pas. Ça dépend du type de portefeuille que tu as, ça dépend des crypto-monnaies que tu as dans ton portefeuille et ça dépend des quantités que tu as mises dans chacune de ces crypto-monnaies, bien évidemment. Et donc, toute stratégie n'est pas applicable par tout le monde. C'est applicable pour certaines personnes et pas pour d'autres, bien évidemment. Et donc, prends ce qu'on va dire dans cette vidéo avec les pincettes. Ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas un conseil financier parce que Revice, malheureusement, n'est pas un conseiller financier. Donc, la première raison ou bien la plus grande raison qui fait en sorte que le portefeuille de plusieurs personnes ne performe pas, c'est tout simplement le niveau du risque qui a baissé. Au début, ce qu'on va observer, c'est que quand les gens entrent dans l'écosystème crypto-monnaie, pour ceux qui ont des petits capitaux, bien évidemment, et qui entrent dans l'optique de découvrir ce qu'ils vont faire, ils vont s'exposer. Ils vont acheter des crypto-monnaies dans l'optique de tester le marché, dans l'optique de faire le premier pas dans le marché, dans l'optique d'explorer les potentialités qu'il y a avec cet écosystème, de voir jusqu'où on peut aller dans cet écosystème. Et donc, ce type de personnes, qu'est-ce qu'ils font majoritairement ? Ils vont augmenter leur niveau de risque parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, ils peuvent se permettre de perdre le tout petit peu qu'ils ont, ou bien pour certains, ils n'ont rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans cet écosystème crypto-monnaie, tu vas premièrement observer qu'il y a des anachs. Tu vas observer qu'il y a plein de projets qui se sont lancés et qui ne valent rien à l'avenir. Il y a plein de projets dans lesquels tu as investi et donc tu as perdu ton argent. Il y a plein de projets qui ont fait le rock pool, qui ont vidé la caisse et se sont barrés. Il y a plein de projets qui ont eu des performances, tu n'as pas pris tes profits et tu continues de conserver. Il y a plein de projets qui ont eu des projets très, très beaux. C'était très beau, l'équipe faisait tout ce qu'il fallait faire, mais ces projets n'ont pas performé. Du coup, ça crée en toi un certain type de personne qui est plutôt, qui devient sceptique, qui devient une personne qui doute. Tu ne sais finalement plus ce qu'il faut faire, tu ne sais finalement plus s'il faut avancer, s'il faut reculer ou s'il faut tout simplement rester dans les crypto-monnaies que tu as déjà. Alors qu'une personne qui arrive nouvellement, lui n'a pas toutes ces questions-là. Il dit, ok, si ça se calme, il n'y a pas de problème. Et donc, toi qui vas à un moment donné avoir une certaine partie de ton portefeuille qui va devenir considérable, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas stabiliser ce portefeuille. Tu vas rester dans des projets et des crypto-monnaies que tu penses, selon toi, ont des fondamentaux qui vont aller long terme. Et ce type de projet, bien évidemment, ce n'est pas sur un court terme qu'il faut attendre des rendements. C'est sur un long terme. Tu as déjà décidé d'une certaine façon d'aller long terme. Et donc, tu ne peux pas t'attendre à des performances court terme sur ce type de projet. Et alors, comme tu n'as plus assez de capital et que probablement tu as déjà investi le montant que tu pouvais te permettre d'investir dans l'écosystème crypto-monnaie, tu ne vas plus rentrer dans de nouveaux projets. Tu ne vas plus rentrer dans de projets qui ont des narratifs qui sont nouveaux. Parce que toi, tu es dans des narratifs qui sont anciens, tu as déjà investi. Et pour plusieurs projets, tu n'as même pas peut-être performé. Et donc, tu hold dans l'espoir que ça va encore performer à l'avenir. Et donc, tu deviens un holder, pas parce que forcément tu likes le projet, ou bien majoritairement, pour plusieurs cas, c'est que tu as la crypto-monnaie et tu ne veux pas perdre en fait en vendant. Tu veux conserver cette crypto-monnaie pour attendre que ça arrive à un moment donné où tu seras en profit. Et donc, tu laisses comme ça voir, tu laisses comme ça passer des opportunités avec d'autres projets qui vont faire foisson, d'autres projets qui vont bien performer, d'autres projets qui vont potentiellement exploser. Et toi, tu seras dans des projets avec des crypto-monnaies qui peut-être sont morts et que toi, tu continues de conserver. Ou peut-être sont tout simplement dans un sommet très, très sombre et tu es en train de toucher tout le temps en disant, « Reveille-toi, 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 reveille-toi ». Mais ça ne se réveille pas. Et donc, ça tend le jour où ces crypto-monnaies vont se réveiller et pour toi, potentiellement, ce sera peut-être trop tard parce que peut-être tu auras liquidé ton portefeuille avant pour entrer dans autre chose qui peut être une décision très sage dépendamment du projet que tu as effectivement sous la main. C'est pour ça que ce qu'il faut faire à tout moment donné, c'est d'évaluer son portefeuille. Il faut toujours et toujours, à un moment donné, prendre du recul sur le marché, demander, se poser des questions qui sont pertinentes. Tu te dis, pourquoi je détiens encore ces crypto-monnaies dans ce portefeuille? Est-ce que ces crypto-monnaies sont encore intéressantes? Quels sont les potentiels de ces crypto-monnaies? Quel est le potentiel? Et si, à un moment donné, tu te rends compte qu'une crypto-monnaie n'a plus de potentiel parce que c'est un projet qui ne développe plus, la communauté n'est plus là, ils sont déjà passés à autre chose, le projet est mort d'une certaine façon, ça n'essaie à rien de continuer de le conserver. Il est parfois sage de se débarrasser de ce projet, vendre à perte, bien évidemment, et entrer dans quelque chose qui est plutôt nouveau, qui est plutôt fluorescent et qui peut te permettre encore de t'exposer, d'avoir un niveau de risque qui est conséquent. Moins tu as le niveau de risque, moins tu veux être en sécurité, moins tu pourras voir ton portefeuille performer. Les performances de ton portefeuille ne pourraient être qu'à la mesure du risque que tu as pris. Si tu es entré dans des projets qui étaient très risqués parce que les gens ne connaissaient pas, parce que les gens étaient encore dans le tout début, ils étaient encore dans le tout bébé là, si tu es entré dans ce genre de projet et que ça atteigne un certain type de performance, jusqu'à ça atteigne un certain niveau de stabilité, il est peut-être plus intéressant de continuer de conserver ces crypto-monnaies. Et ce que tu peux donc faire, c'est prendre tes bénéfices dans ce type de projet et aller t'exposer encore à d'autres types de projets qui pourraient être nouveaux et qui auront probablement le vent en poupe, bien évidemment. On va revenir sur quelques narratifs au courant de cette semaine, mais je voudrais déjà que tu essaies de comprendre pourquoi ton portefeuille stack mieux. C'est tout simplement pour les choix que tu as faits et tout simplement pour les niveaux de risque que tu as forcément baissés. Quand tu baisses ton niveau de risque, effectivement, tu ne peux pas t'attendre aussi à grand chose avec ton portefeuille. On va encore plus loin dans les consultations où on analyse le type de crypto-monnaie que tu as dans ton portefeuille. Comment tu peux les réajuster pour arriver au cocktail que tu veux avec ton portefeuille. Le lien pour les consultations, c'est en description de cette vidéo. C'était Viscondio. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Like, partage, abonne-toi sur la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao. Ciao.